Il y a les élections américaines, c'est très important. Puisque je crois que les élections américaines sont très importantes, ce n'est pas seulement pour les Américains, c'est pour le monde entier. Puisque le monde entier est dépendant des États-Unis, un pays qui règne dans le monde grâce au papier. C'est nouveau, hein ? C'est nouveau ce que vous entendez ? C'est grâce au papier, un pays, il est capable de régner dans le monde. Ce papier, c'est quoi ? C'est dollars. Il vous imprime autant que vous voulez, autant que les autres pays, ils veulent dollars, il imprime, il vous donne le papier. Avec le papier, il gouverne le monde. Je me l'appelle de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, il a demandé aux Américains de rendre l'or français qu'ils avaient pris. Alors les Américains, ils ont dit, d'accord, mon général, à vos ordres, on va vous rendre l'or en dollars américains. Il a dit, non, monsieur, je ne veux pas de papier, je veux l'or, l'or, l'or. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Américains ? Mai 68. Mai 68, c'est vrai que c'était presque une révolution. Beaucoup de vous qui actuellement vous êtes âgés, vous étiez fiers d'être parmi les manifestants, étudiants, la jeunesse, tatati, tatati. Même on vous a envoyé quelqu'un, il s'appelle Daniel. Ils vous ont envoyé de l'Allemagne pour gérer l'affaire, pour devenir chef. Soit disant qu'en France, il n'y avait pas un chef pour gérer les manifestations. Alors, on nous a envoyé même des chefs. Des chefs. Tout ça, c'est pourquoi, puisque Charles de Gaulle, il a voulu faire face aux Américains. Et un de ses courages de général de Gaulle, c'était de demander le repatriement de l'or, l'or français. Alors, toujours, cette histoire de papier, l'or général de Gaulle, gardez-vous dans votre tête, mes chers amis. Toujours, vous savez, mon père, il disait quelque chose de très intéressant. Il disait, les gens qui sont de droite, on peut les manipuler par les mensonges, par les fake news, on dit actuellement. Par les fake news, par les mensonges, vous pouvez mobiliser les militants de droite, qu'ils vont être très fachos, très violents, ou non, ou oui, ou manifestations. Mais par contre, les gens qui ont un cœur humain, quand on le dit, c'est des gens de gauche, ils pensent à la socialisme, ils pensent à égalité, fraternité, tout ça. Ces gens-là, vous pouvez les manipuler par la vérité. Vous leur dites la vérité, et ils vont sortir dans la roue, et vous pouvez les manipuler. Vous voyez, c'est une philosophie, puisque mon père aussi était philosophe. C'est une philosophie, ce mot-là. Je ne sais pas si vous avez compris ou non. Si vous avez compris, venez sous l'antenne, donnez-nous plus d'explications, parce qu'actuellement, les élections, les manifestations, et tout ce que vous voyez dans le monde, c'est ça. L'Humeur du Temps, présenté par David Abassi, en direct sur 95.2 FM, radio ici et maintenant, tous les premiers et derniers samedis du mois. Et vous avez la parole, en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Également, vous pouvez nous écouter par Internet, depuis votre tablette, smartphone, ou encore votre ordinateur, partout dans le monde entier, ici et maintenant.com, son site Internet, davidabassi.com, abassi, A-2-B-A-S-I.